Cool! Donc, merci d'être là, les filles. Bon jeudi. Merci. Puis désolé, pour vrai, pour mardi, c'était hors contrôle. Donc, nous voici jeudi. Fait que je voulais faire un petit camp justement pour la semaine de préparation. C'est nouveau que j'instaure ça dans mes groupes. Je trouve ça le fun parce qu'on peut se voir. Donc, même, ma belle, tu as fermé ta caméra. Je pense que tu es avec ton coco, mais si tu veux la mettre, ça ne me dérange pas. C'est toujours plus le fun d'avoir un visage d'une caméra fermée. Donc, c'est un camp qui est pour vous dans le fond. Fait que c'est vraiment pour briser la glace, se rencontrer d'une certaine façon, d'être un petit peu plus proche, de faire connaissance et évidemment de répondre à vos questions par rapport au protocole alimentaire qui est nouveau pour vous. Moi, je l'ai fait depuis quatre semaines. Fait que je suis vraiment plus outillée que quand j'ai fait la première cohorte et j'ai vraiment trippé. Je continue d'aimer ça, de l'apprécier beaucoup. Fait que je vais remettre là pour vous montrer un petit peu, bien vous expliquer le programme, vous expliquer ma vision, comment moi je la porte. Évidemment, à la fin de l'appel, vous allez être en meilleure façon, évidemment, de l'appliquer et de vous situer par rapport à la place que vous avez envie de prendre dans votre plan alimentaire, dans votre plan d'entraînement et où vous en êtes dans votre propre processus. Fait que je vais juste vous mettre sur Newt pour que ça soit plus fluide pour moi, que ça me déconcentre moins. Si vous avez des questions au courant du camp, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, vous pouvez poser une question dans le chat même ou peu importe, je veux que c'est interactif, c'est le fun aussi et ça permet de répondre à vos questions. Donc, j'ai préparé une présentation juste pour ne pas oublier rien et à chaque fois, je cherche où partager l'écran. Donc, partager l'écran. Cool, est-ce que vous voyez mon écran? Je vois les signes de tête, parfait, on n'aura pas d'ancien itinéraire aujourd'hui. Donc, c'est ça, je vais y aller comme ça, ça va être plus facile. Fait qu'évidemment, la semaine de préparation, on est dans la semaine de préparation cette semaine, on va commencer officiellement lundi. Il y a certaines filles qui ont commencé, évidemment, ce n'est pas moi qui va vous empêcher de mettre vos runnings ou de commencer à explorer le plan cette semaine. Mais officiellement, on commence lundi, je donne un point de départ parce que c'est le fun de pouvoir se suivre, de faire les entraînements en temps réel ensemble. On sait quel mouvement on a aimé, quel on n'a pas aimé, quel qui est difficile. Fait que c'est le fun, des fois, quand on va faire l'entraînement, puis tout le monde est comme « mais l'entraînement était malade ». C'est vraiment motivant. Donc, voilà pourquoi. Évidemment, vous avez votre groupe, vous l'avez vu, c'est sûr que c'est Molo cette semaine, on est vraiment comme dans la base, dans l'information. Ça va être vraiment votre groupe pour les quatre prochaines semaines. Donc, je vous invite évidemment à venir faire votre tour à tous les jours, même si vous n'êtes pas trop du genre à partager sur les réseaux sociaux, vous êtes gêné de mettre des photos. Pour vrai, ça peut être vos pieds, ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est qu'on vous voit, qu'on voit que vous avez participé. Et pour vrai, vous allez botter les fesses des filles à un moment ou à un autre dans les quatre semaines, parce qu'on le sait, un parcours, ce n'est jamais parfait. On a des up, on a des dents. Heureusement, on ne sera pas toutes dans en même temps, on ne sera pas toutes up. Donc, on va être là pour s'aider à travers ça. Donc, puis pour vrai, votre expérience va être beaucoup plus enrichissante si vous participez ou non, parce que moi aussi, c'est la même chose. C'est donnant-donnant, si les filles sont dedans, je suis dedans, si le groupe est mort, je n'ai aucune envie de m'investir dans quoi que ce soit. Je suis vraie dans la vie, donc c'est un peu ça. Moi, je suis là pour vous l'idée, mais évidemment, j'ai envie d'avoir du jus en échange. Donc, on va être là pour participer tout le monde ensemble. Donc voilà, puis vous allez trouver la place que vous voulez prendre, comme je vous dis, les photos, allez-y, même si ce n'est pas des photos, vous n'êtes pas peut-être moins habitués que moi, évidemment, à prendre des photos, la qualité de la photo n'est pas importante. On veut voir, on veut voir votre implication, votre participation. Donc, n'hésitez pas à partager vos entraînements, aussi vos produits chouchou et compagnie, les produits que vous allez découvrir justement dans votre nouveau protocole, vos repas et compagnie, même si ce n'est pas des assiettes de restaurant. On est dans la réalité, puis on continue d'être là-dedans, puis c'est ça qu'on veut. Donc, ça, c'est pour le groupe. Donc, dans le fond, le 4-Week God Protocol, je vais y aller vraiment. J'ai fait des slides, je vais vous partager évidemment la présentation par la suite. Mais le but, c'est vraiment, moi, étant donné que je l'ai fait, c'est vraiment d'aller isoler certains aliments, comme vous avez probablement déjà vu, pour voir qu'est-ce qui est plus difficile à gérer pour vous, qu'est-ce qui vous cause des troubles digestifs. Donc, on ne va pas dans un esprit de privation. Certaines filles ont vu les aliments, puis je sais que ça peut vous être arrivé à vous aussi, faire comme, « Asti, on n'a le droit à rien dans ce programme-là, ça va être le fun. » Mais il ne faut pas le voir comme ça. Le but, c'est vraiment d'y aller, de faire preuve, je pense, de beaucoup d'ouverture, de dire, « OK, moi, je l'essaye. » Puis pour vrai, vous allez être agréablement, surprise. Moi, j'en mange, tu sais, par exemple, du fromage, j'en mange pas beaucoup. Tu sais, je fais longtemps que je fais le 21D fixe. Donc, le cup bleu n'est pas extrêmement gros et j'en mange rarement, mais je vous jure que je l'ai mangé une fois puis j'ai jamé dans le couche. Je fais comme, « OK, c'est ça qui me causait tant de douleur ou peu importe. » Donc, ça va vraiment vous aider à identifier ce qui vous cause des problèmes. Même, c'est un peu intense comme mot, mais voyons, je cherche le mot. Inconfort, voilà. Donc, c'est ça, on va travailler sur le microbiome. Automne va favoriser certains aliments pour, évidemment, amener la digestion à un autre niveau et vous aider à digérer mieux et éviter les inconforts. Ça, vite, vite, évidemment, c'est automne Calabrese. L'entraînement, j'en parlais un petit peu plus tard. Vous allez voir les vidéos. Je vais juste faire un mini-mini survol de la plateforme parce que j'ai eu beaucoup de questions à savoir où étaient les vidéos et tout ça. Donc, évidemment, c'est sur votre plateforme, « Beefbody » en demande. Je l'ai tué, c'est là-bas. Donc, on va aller dans le programme. Donc, c'est vraiment dans le programme et là, il faut faire attention. Le « Four Weeks », je suis dans le bon, excusez-moi. Je suis, il y a deux programmes. Évidemment, il y a le « Four Weeks for Everybody » qui est l'entraînement, qui est le programme d'entraînement. Évidemment, il y a le « Four Weeks for Everybody » qui est le protocole alimentaire, le plan alimentaire. Donc, ils vont vraiment être à deux endroits. Là, je ne sais pas pourquoi ça l'autre pas. Là, je n'ai pas les images. Mais le « Four Weeks for Everybody », évidemment, c'est là où vous allez trouver l'information au niveau du plan alimentaire. Donc, vous allez avoir ici votre matériel du programme pour calculer votre objectif calorique, les récipients, qu'est-ce qu'il contient dans les récipients, c'est quoi les listes d'aliments. Vous avez plein, plein d'informations ici. Vous avez évidemment les vidéos par rapport aux recettes. Donc, si vous avez besoin de recettes pour débuter les premières semaines, ça peut être intéressant quand on ne sait pas trop où on s'enligne. Ces recettes-là sont spécifiques pour le programme. Moi, j'ai essayé, j'ai mangé souvent le sandwich à l'humus et le BLT qui sont vraiment délicieux. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs aussi sur le « Four Night » ici. Donc, ça, c'est assez bien. Évidemment, vous avez vos vidéos ici, donc, qui sont vraiment là. Fait que, tu sais, vous êtes seulement perdus un peu. Il faut juste prendre le temps. Tout est là. L'information est vraiment simple. C'est juste que si vous êtes nouvel, en plus, avec Beachbody en amène, ça peut faire beaucoup. Mais tout est dans le « Four Weeks Got Protocol ». Donc, voilà. C'est ça. Donc, vraiment, là, au niveau du plan alimentaire, du protocole, elle mise de l'avant, quand je parlais d'ouverture tantôt, elle mise vraiment sur la diversité. Donc, moi, par exemple, qui mangeait quand même souvent des salades pour dîner, je me suis mise à varier beaucoup mes salades. Fait qu'aussitôt, au lieu de mettre une salade dans ma salade, je me suis retrouvée à acheter, par exemple, la roquette des épinards, du kel. Fait que je mélange ça ensemble. Ça me fait déjà trois plantes. Au niveau, si vous mangez des graines, que ce soit des graines de tournesol, des graines de citrouille, allez-y, explorez, essayez une nouvelle combinaison. C'est ce qu'elle veut. C'est qu'on varie le plus possible, que notre estomac, que notre intestin aille beaucoup de différents aliments qui nous apportent, évidemment, différents, pas suppléments, mais apports nutritionnels et compagnie. Parce qu'on le sait, on a tendance, quand on mange, à aimer certaines recettes et à les refaire « over and over and again ». À un moment donné, on stade, mais on apporte toujours les mêmes nutriments à notre corps. Au niveau du café, elle suggère de boire trois tasses max par semaine. Je sais qu'on est des consommatrices de café assez intenses et moi, je tiens à dire que ça a été un défi pour moi, mais honnêtement, je prends un café par jour. Là-dessus, j'en buvais quatre, trois ou quatre par jour minimum. Et honnêtement, ça me faisait peur, mais ça l'a vraiment bien été. Donc, un café par jour, je le bois, je le savoure. J'ai instauré, j'ai ajouté de matcha à mon quotidien. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment une boisson qui est remplie encore là de nutriments, qui facilite la digestion. Puis honnêtement, c'est fucking bon quand tu la prêtes comme il faut. J'avoue que le premier était un peu comme de la crêle, mais après, j'ai ajusté ma recette et elle est super bonne. Le but encore là, c'est de faire preuve d'ouverture et de se lancer. Je l'essaye. Pour vrai, ça m'apporte tellement de bien-être d'avoir diminué mon café que je n'en prends pas d'autres. Ça m'est arrivé en fin de semaine, j'en ai pris deux. Honnêtement, je l'ai senti. Je me suis fait comme, oh shit, c'est de la bombe ça, de la caféine. Allez-y, mollo. Si vous en prenez quatre par jour, allez-y peut-être pour commencer en prenant deux par jour. Puis vous allez voir, vous allez vous y faire. C'est dans l'essai. Est-ce que vous allez être à vie à prendre un café par jour pour le reste de votre vie? Peut-être pas, mais essayez-les pour quatre semaines. Vous allez voir la part que ça peut faire. Encore là, elle dit de limiter la viande rouge à une fois par semaine. Est-ce que je l'ai respectée à la lettre? Oui, la première semaine, la deuxième semaine. Maintenant, je ne change pas le menu de la famille au complet. On en mange deux fois par semaine. Encore là, c'est de voir. Il y a des filles qui le savent dès le départ que la viande rouge, ça ne passe pas. Essayez-vous pas. Il faut juste essayer de diminuer. Encore là, elle met de l'avant les aliments fermentés. Tout ce qui est, comme des trucs en mariné, carottes, cornichons, choucrottes et compagnie. Les ajouter à votre alimentation. Encore là, ça a contribué au biome. Évidemment, vous apportez différents trucs et de faciliter la digestion. Évidemment, prendre de l'eau, c'est comme dans n'importe quel programme. Ça fait partie de la vie, c'est extrêmement bon. Évidemment, on parle de 4-Week Gut Rodical pour les entraînements. Je vais en parler un petit peu tantôt. Mais voilà. Donc, on a parlé, on a vu. N'hésitez pas, si vous avez des questions en passant. Non, non, moi, je parle, je parle, je parle, mais n'hésitez pas. Donc, on a vu les ressources du programme sur la plateforme. Vous allez les retrouver sur la plateforme. Je les ai mis aussi sur le drive. Vous avez beaucoup d'informations, by the way. Je vous l'ai envoyé chacun en privé. Mais vous pouvez le retrouver dans le cover du groupe Facebook. Vous allez cliquer dessus, vous avez le drive. Donc, vous avez tous les menus qui sont là. Vous avez toutes les informations, les fiches caloriques et compagnie. Ça fait que ça peut être une autre place. Vous allez retrouver tout ça. Vous avez des e-books que j'ai fait, des trucs pleins de questionnaires, si vous avez envie de vous lancer là-dedans. Donc, ça, c'est par rapport à ça. Puis comme je disais tantôt, le but, c'est dans un cas de semaine de faire des essais, de faire preuve d'ouverture. On va retirer certains aliments. C'est un peu comme le café. Est-ce que vous allez les retirer pour votre vie? Non, on essaie, le but, c'est de voir comment on réagit, comment notre intestin réagit, comment notre corps, notre énergie, notre fatigue, notre humeur, tout ça va réagir. Puis honnêtement, je ne croyais pas tant. Puis pour vrai, je mords encore mes bas à quel point j'ai sous-estimé ce plan alimentaire-là. C'est hallucinant. Donc, on trouve des alternatives. C'est ça qui arrive. Je vous ai parlé de matcha. Je ne me suis pas bien broyée dans un coin parce que je n'avais plus de café. Je me suis tournée vers une meilleure alternative qui m'apporte plus de trucs. Maintenant, par rapport, mettons, par exemple, juste au gluten, gluten-free. Je n'avais jamais exploré c'était quoi le gluten-free. Mon Dieu, c'est un monde incroyable. Mais honnêtement, il y a des produits. Moi, ce n'est pas une intolérance que j'ai. J'ai voulu voir comment je réagis. Maintenant, je le sais que je ne suis pas intolérante au gluten. Je peux en manger du gluten. Je ne me sens pas mal. Mais j'ai tellement trouvé des belles alternatives gluten-free qui apportaient quasiment plus d'apport que certains produits. Donc, il faut faire attention. Mais c'est ça. C'est d'essayer. On veut faire un genre de reset pour que notre corps soit neuf d'une certaine façon, que notre intestin et notre système digestif soient neufs pour pouvoir le rééquilibrer et les réintégrer. Vous allez le savoir rapidement. Si vous ne mangez pas justement de fromage pendant un mois et que vous en mangez au retour, vous allez le savoir tout de suite. Si vous réagissez bien, si vous digérez bien, si vous ne jammez pas, si vous n'êtes pas constipé, si vous n'avez pas mal au ventre, pourquoi enlever le fromage de votre alimentation? Ça ne donne rien. Par contre, si vous en mangez et que vous ne vous sentez pas bien, vous allez faire comme « OK, le fromage, ça ne fonctionne pas. » Puis tu peux en manger et te dire que ça ne te dérange pas de m'en filer. Mais bon, il y a des moments où on peut choisir de ne pas en manger. Donc, grosso modo, les aliments à enlever, c'est l'alcool, évidemment tout ce qui est sucre artificiel, le maïs, les produits laitiers, le gluten, le soya transformé comme boisson de soya et tout ça. L'alcool, un autre point. Moi, c'est comme le café. Je suis dans une période de ma vie où je suis en équilibre et l'alcool, j'aime ça. Ça me fait du bien, ça me détend. Ça fait que je n'en bois pas la semaine comme pas mal toujours. C'est très, très rare que je vais prendre un verre la semaine. Mais la fin de semaine, c'est très, très équilibré à la maison. Mais bon, on en boit la fin de semaine. Ça fait que j'ai continué à garder ce même beat-là, par contre. Je n'étais pas non plus dans une optique de perte de poids. C'était juste pour essayer. Je sais que l'alcool me fait du bien pour me relaxer, mais je sais aussi qu'il y a les côtés négatifs que ça m'apporte. Et voilà. Donc, c'est à vous de savoir si vous voulez le rayer sur de votre liste pour les quatre prochaines semaines. Vous voulez continuer la consommation que vous avez présentement, la diminuer un peu. Ça vous appartient tellement. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Puis même si vous êtes en recherche de perte de poids, on ne se lance pas dans quelque chose. Je ne veux pas non plus que pendant quatre semaines, vous enleviez tout ça. Puis qu'au bout de quatre semaines, vous me dites « OK, Boulet, you know what? I'm leaving. » J'arrête. Moi, je ne veux pas. Je veux que vous continuez au bout de votre quatre semaines, que vous ayez du plaisir, que vous soyez dans l'équilibre et tout ça. Donc, si votre verre de vin, le vendredi, ça vous fait plaisir, vous relaxez, vous êtes fiers de votre semaine, moi, je vous dis « Go for it! » Vous le méritez et ça fait partie de la vie. On se lance dans un genre de protocole pour très longtemps. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, allez-y selon où vous en êtes, évidemment. Produits de laitier, moi, je me suis rendu compte que finalement, je n'en mangeais pas vraiment. On est rendu vraiment ici avec des laits d'amande et compagnie. Donc, j'avais juste mon shake-o qui était régulier. Je l'ai changé pour le vegan. Puis, il y a le fromage. Fait que sinon, évidemment. Mais je sais que le fromage, je n'arrête pas de parler de fromage, mais je sais que le fromage, il y a bien des filles qui sont accro au fromage. Donc, voilà. Fait que voilà. Puis, encore une fois, quand je vous ai dit que je ne connaissais pas l'univers du gluten-free, il faut faire attention parce que, tu sais, oui, on peut avoir un pain qui est avec du gluten, mais il y a tellement d'affaires avec du gluten, ça n'a même pas rapport. Il y a des sauces avec du gluten et des marinades. Évidemment, on ne vire pas fou ici. Je ne vous demande pas non plus avec ce protocole-là de dire comme, OK, demain matin, vous allez à l'épicerie et vous changez tout ce que vous avez avec du gluten. Il y en a dans la poudre à pâte. Moi, je ne le savais pas. Mais il y en a partout. Même une de mes amies, elle m'a dit, pour vrai, elle est gluten-free parce qu'elle a vraiment de grosses intolérances. Mais elle a dit, j'ai changé. Elle dit, finis tes ingrédients avant d'en acheter d'autres. Si tu veux vraiment te tourner vers le gluten-free, puis ce n'est pas nécessairement une intolérance, c'est fini tes produits à la maison. Puis quand tu n'en as plus, tu tournes vers un produit qui est sans gluten parce que sinon, ça va vous coûter extrêmement cher. Puis encore là, vous allez dire, c'est compliqué. Faites juste attention. Quand vous allez à l'épicerie pour choisir des nouveaux aliments, là, vous allez regarder comme il faut ce que ça compose. Mais il y a beaucoup, beaucoup de dérivés, comme il est marqué ici dans les crackers, surtout dans les crackers, les gâteaux, les pains, tout ce qui est farine. Puis encore là, le farine, tu sais, mon Dieu, il y en a tellement, j'ai essayé tellement des belles farines de sarrasin et compagnie. Ça m'a vraiment permis, mon overall, au niveau de l'alimentation, de diversifier ce qu'on mangeait. Puis honnêtement, ça ne change pas tant la texture ni le goût des aliments, mais c'est vraiment nouveau nutritionnel. Les oeufs, encore là, c'est à votre discrétion. Si vous le savez d'emblée que vous avez des malaises avec les oeufs, évidemment, retirez-les. Moi, je les ai retirés, mais ça me manque affreusement. Je me suis rendu compte que les cocos, j'aimais beaucoup ça. Ça dépend beaucoup dans des salades et compagnie, mais c'est vraiment à votre discrétion. Même chose pour les légumineuses. Elles ne sont pas dans la liste à retirer, mais elles sont à faire attention. Tout ce qui est ceux qui a ajouté, évidemment, on s'entend. Caffeine, la même chose. La viande rouge, j'en ai parlé. Le matcha, c'est ce que je vous ai parlé. Si jamais ça vous tente de l'incorporer, j'ai réussi. Il y avait une fille dans l'autre cohorte qui a une maison de torréfaction, donc elle m'a donné un code. Si ça me tente d'acheter du matcha, j'ai un code pour vous, un code promo. Je vous le passerai dans le groupe, mais pour vrai, il y en a vraiment des super bons. Je vais mettre dans les produits chouchous du groupe, justement, moi, lui, que j'ai acheté, qui est vraiment raw. Il est très, très cru. Ça goûte vraiment la racine de fougueur. Mais je le mélange avec du sucre de canne que j'ai acheté. Pour vrai, il est super bon. Mais tu sais, moi, mon chum, ça ne passe pas. On essaye une autre sorte. C'est un mélange un peu tout fait. C'est matcha combiné avec la poudre de lait de coco. Il est un petit peu plus sucré, mais il est vraiment super bon. Ça fait que des fois, justement, moi, je mélange les deux. Ça fait que tu sais, il est un petit peu plus sucré et un peu moins sucré que le sien. Mais tu sais, au niveau des calories, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est vraiment, il est vraiment super bon. Ça, c'est la recette d'automne. Elle vous montre dans les vidéos comment le préparer. Mais pour moi, vraiment, une super belle découverte, le matcha. Et en fond, au Starbucks, d'ailleurs, un excellent. Moi, j'ai le mélange avec du lait de coco. Il est excellent. Encore là, les aliments fermentés, j'en ai parlé brièvement. Au moins, on en met trois fois par semaine. Moi, j'ai acheté de la chucroute en pot. J'aime quand même tout ce qui est vinaigré après ma barre. Donc, pour moi, c'est un bel ajout aussi à mon alimentation. Je vais mettre aussi, j'ai beaucoup de produits chuchus. Je vais les mettre dans l'album. J'attends rien d'avoir l'appel pour vous les partager. Mais j'aime manger épicé aussi. Il y a des petits légumes marinés. Il y a la chucroute qui est excellente aussi. Kombucha. Moi, je ne suis pas capable, mais c'est excellent. Si vous aimez ça, go. Je n'ai pas trouvé, encore une fois, moi, lui qui me correspondait. Si vous aimez ça et que vous avez des suggestions, je suis preneuse. Le miso, j'adore ça. Le kéfir, c'est une belle découverte. C'est un nouveau du yogourt. C'est ça, choucroute marinée. Le but, c'est d'y aller, d'en ajouter dans vos salades. Ce que je fais avec la choucroute, je la coupe petit, 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 petit. Je mélange ça à ma salade. Ça fait comme, ça mixe un petit goût. Puis sans que tu ailles à manger de la choucroute à la fourchette. Il faut être créatif. Les suppléments, même chose, ça, évidemment, aux États-Unis, ils viennent avec le pack. On ne les a pas ici à cause de Santé Canada. J'ai des alternatives pour vous. Moi, je les ai prises chez Rachel Berry. J'ai des alternatives pour vous aussi que vous pouvez vous prendre sur Amazon. Évidemment, c'est des enzymes digestives qui vont vraiment vous aider à décomposer les glucides, les protéines et les graisses. Donc, vraiment, vous donnez un petit coup de pouce à votre organisme, à votre système digestif pour qu'il gère mieux. Et des probiotiques. Donc, est-ce que vous avez essentiellement besoin de ces produits-là pour vous sentir mieux pour les quatre prochaines semaines? Est-ce que vous allez avoir des résultats spectaculaires de plus? Je ne pense pas. Moi, je les ai prises pour poursuivre le protocole comme se doit. Et honnêtement, j'adore ça. Je vais continuer de les prendre parce que je me sens bien. Donc, c'est encore là, c'est à vous de faire le choix. Mais je vais vous mettre les suggestions que j'ai et des filles qui ont acheté d'autres suppléments que moi, qu'ils ont partagés. Donc, je vais pouvoir vous les partager. Donc, le programme d'entraînement maintenant. Évidemment, c'est automne. On n'est pas surpris. C'est quatre semaines. Il y a quatre entraînements par semaine. Vous avez besoin de quoi le ballon est d'un matelas? Et une question qui revient souvent, c'est quatre jours par semaine. Je ne suis pas prête à ça. Moi, j'ai envie que ça bouge. Peux-tu bouger sept jours par semaine? Là, évidemment, peu importe c'est quoi votre background. Si vous recommencez à vous entraîner un quatre jours par semaine, c'est spectaculaire. C'est parfait. Et encore une fois, comme si vous êtes sceptiques comme moi, du quatre jours par semaine, honnêtement, ça fait du bien. Le but de ce programme-là, c'est de faire un genre de reset. Et elle le dit souvent, c'est des entraînements qui sont sans impact. Donc, honnêtement, on va favoriser justement la digestion. Mais honnêtement, encore une fois, j'ai mangé mes bas big time. Quand tu ajustes tes poids, tes charges comme il faut, selon où tu en es rendu ton parcours, selon ta forme physique, il arrache. Il arrache solide. Il est vraiment cool. Et à Iva Molo, une demi-heure, ça va vraiment vite. Ils sont vraiment cool. Fait qu'honnêtement, elle propose évidemment ses quatre entraînements à semaine. Et elle propose une cinquième séance à votre choix. Si vous avez Body, il y a des séances de bike qu'elle a faites. Vous pouvez évidemment vous promener sur la plateforme, choisir un autre entraînement. Si vous faites de la course à l'extérieur, vous faites d'autres choses que Beachbody. Évidemment, parce qu'il n'y a pas juste ça, vous pouvez insérer une autre séance. Mais de favoriser vraiment un reste. Moi, dans le cadre du programme, j'ai rajouté le Yoga Show une fois par semaine. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et ça m'a fait le plus grand bien. Le but, c'est d'aider. Le but de combiner le protocole avec ce plan d'entraînement-là, c'est de diminuer le stress au maximum. Ça fait que de diminuer... C'est ça que je disais ce matin à une fille, je suis tout le temps comme ça à go. Puis là, je faisais tout le temps des entraînements de 45 minutes. Puis il fallait que ça grueille, il fallait qu'il y ait des sépettes, il fallait que j'aille chaud. Tu sais, j'augmentais mon stress à un autre stade, ce qui faisait en sorte que j'avais des entraînements longs. Ce qui faisait en sorte que là, je n'avais pas de temps pour me préparer comme il faut. J'embarquais les enfants vite dans l'auto, puis vite, 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 puis vite, vite, vite. Puis j'arrivais à un moment donné... Fait que c'est tout ça, c'est diminuer le stress de tout ça et d'avoir une meilleure alimentation qui va évidemment vous faire digérer plus. Fait que c'est vraiment un tout. Fait que moi, honnêtement, je vous suggère fortement de faire le 4 fois par semaine, de vous rajouter une fois et de savourer vos deux autres rest days. Vous pouvez être actif, évidemment, s'il peut faire plus beau et plus chaud, de pouvoir jouer à l'extérieur. Mais voilà. Fait qu'évidemment, ça, je vais vous donner de toute façon la présentation. C'est pour celles qui sont moins familières avec du bonheur de même, qui sont nouvelles. Vous allez pouvoir cliquer sur ça. C'est des vidéos qui expliquent comment surfer sur la plateforme et compagnie. Ça, c'est les types d'entraînement. Donc, vous avez une journée pompe, une journée jambe, traction et une journée cardio. La journée cardio, c'est en stépette avec des poids sérieux, ils sont top. Vraiment, vraiment top. Moi, je pense que c'est le préféré. Vous avez évidemment le shake-o qui est vegan, qui est suggéré vegan dans le plein, évidemment, sans lactose. Encore là, si vous êtes sceptique à l'égard des shakes, comme je l'étais avant aussi, puis je ne suis vraiment pas une shake girl maintenant non plus, mais je le prends vraiment en smoothie le matin et je l'adore. Donc, vous pouvez d'une part faire un smoothie bowl, vous pouvez vous faire un shake plus liquide à le boire. Vous pouvez faire des boules d'énergie. Il y a des bords aussi, des recettes sur la plateforme. Vous pouvez faire plein, plein de trucs. Évidemment, sur le drive que je vous ai donné aussi, il y a un onglet shakeologie. Je vous ai mis des recettes par calendrier, par saveur. Donc, vous n'allez pas manquer d'idées par rapport à ça. Donc, vous pouvez le prendre matin, midi, soir. Pour vrai, il n'y a pas de meilleur moment pour le prendre. Il n'y a pas de mauvais moment. Plein de filles vont le prendre soit en déjeuner justement ou sur le pouce pour dîner, encore là, comme collation après l'entraînement. C'est un bon choix anyways. Je vous mets ma recette, moi, pour en bol. Donc, c'est toujours une tasse de lait d'amande, non sucré. J'ai mis le lait d'amande, mais ça peut être pas soya, mais ça peut être, il y a des laits de whatever. Il y en a tellement maintenant. Avoine, riz, peu importe. C'est vraiment à votre convenance. Une tasse de fruits congelés, mes préférés, c'est les mangles, les cerises, c'est débile. Évidemment, les fraises, les bleuets, c'est bon aussi. Les bananes font une excellente texture. Vous pouvez ajouter des légumes, que ce soit des carottes rampées, des betteraves. C'est surprenant. Des épinards aussi. Moi, j'achète des épinards congelés en cubes. Fait que je les fais juste fondre un petit peu. Je les mets dans mon blender. Je dis que je les fais chauffer avant parce que j'ai déjà éclaté un blender avec un motton d'épinards gelés. Donc, voilà. Et un scoop de shako. Fait que, évidemment, vous allez trouver votre recette. Puis, n'hésitez pas à partager votre recette sur le groupe ou m'écrire. Parce qu'honnêtement, la première fois que je l'ai bu, j'étais là, OK, Ark, c'est dégueulasse. Eux autres, ils boivent ça puis ils ont du fun. Fait que c'est le fun d'aimer ce qu'on consomme puis de savoir pourquoi on le prend. Fait que si vous avez un peu de difficulté ou vous ne l'aimez pas, écrivez-moi. Ça m'a fait plaisir de trouver votre recette. Évidemment, j'en parle souvent aussi, développement personnel. Quand on entreprend un nouveau programme, un nouveau départ, un nouveau mindset, d'avoir un livre de chevet, ça fait partie de la game. Moi, ça m'aide beaucoup. Donc, j'ai mis mes suggestions. Si vous n'avez pas eu mon livre à moi, bien, ça serait le fun que peut-être vous lisiez pour vrai. Bien, évidemment, c'est moi sur papier. Donc, mon processus, ça avait une foule de conseils, de trucs dans ce livre-là. Évidemment, vous avez les livres que j'ai adorés qui font partie dans mon background. Donc, voilà. Si vous avez d'autres suggestions encore là, vous pouvez les partager sur le groupe. Les devoirs, vous allez avoir un premier devoir ce soir. Ça va être de vous présenter par vidéo. Je sais que ça sort plusieurs de leur zone de confort. Ça fait partie un peu encore là du processus parce que moi, j'aime ça vous voir. Là, je vous vois. On n'est pas beaucoup ce midi, malheureusement. Mais, tu sais, vous, vous me voyez. Puis moi, je ne vous vois pas tout le temps. Ça fait que ça me permet de mettre évidemment une expression, un visage à celle avec qui je parle et avec qui on se lance à l'aventure. Donc, puis au courant de la semaine, on va en avoir un petit peu. Mais mensuration photo, c'est un must pour vous. Je sais que des fois, peu importe d'où vous venez, votre parcours, les photos, vous vous dites, oui, astille, ça, ça ne me tente pas. Vous allez être vraiment content de les avoir. Ça peut donner un coup. Ça peut donner une motivation incroyable. Mais vous allez voir votre corps changer au fil du temps. On le sait, la balance, des fois, va bouger. Des fois, elle ne bougera pas. Mais votre corps va changer d'apparence. Et ça, c'est toujours un plus d'avoir ça pour vous-même. Vous pouvez le partager sur le groupe comme vous pouvez le garder pour vous. Vous pouvez le partager en privé. Pour vrai, c'est à votre convenance. Mais c'est un beau cadeau de se faire ça, de prendre ces photos-là, ces mensurations-là pour les prendre à la fin du programme. Donc, voilà. Puis, c'est sûr que vous avez probablement des peurs à cette étape-ci. Moi, j'en avais quand j'ai commencé. Et j'en ai à chaque fois que je change de programme. Ça ne me prend pas grand-chose pour me mettre à l'envers dans la vie. Donc, vous allez, tu sais, il faut juste trouver du temps pour s'entraîner. Il faut juste trouver du temps pour lire le plan alimentaire. Réécouter à la limite le cas si vous en avez besoin. On a tous un peu peur du changement. Mais il ne faut pas oublier que ce changement-là, je vais mettre ça en gros. Ce changement-là, c'est ça qui nous permet d'évoluer, de changer, d'essayer des nouveaux trucs. Puis souvent, on se dit, si je n'avais pas essayé ça, je serais passée à côté de ça. Donc, vraiment, laissez-vous porter. Puis, on va avoir du fun vraiment beaucoup à travers cette cohorte-là. J'en suis convaincue. C'est un peu ce que j'avais envie de vous partager à l'égard du plan de protocole. Pour moi, ça a été un charme de le faire pendant quatre semaines. Je ne sais pas encore ce que je fais lundi. J'ai envie de faire un deuxième monde avec vous. C'est sûr, par contre, que je garde le gars de protocole dans mon alimentation. Donc, je vais pousser ça encore avec vous pour un quatre semaines officiel. Mais ce groupe-ci versus un autre groupe, j'ai toujours le même mindset. Je veux vous amener à prendre soin de vous, autant dans vos runnings que dans l'alimentation. Mais prendre soin de soi, c'est vraiment très, très, très vague. Et on a toutes des façons de le faire différentes. Donc, c'est à vous aussi de trouver ces façons de faire-là. J'ai envie que vous évoluiez, que vous changiez. Je parlais justement avec une fille ce matin. On a toutes des blessures. On a toutes des crottes. On a toutes, toutes, toutes des struggles. Et ça se peut que ces changements-là brassent à l'intérieur et que ça apporte des nouveaux trucs. Mais il faut faire preuve de transparence, d'ouverture. Puis ensemble, on va pouvoir s'aider à travers ça. Donc, je veux que vous soyez douces envers vous autres, que vous soyez indulgente, que vous soyez respectueuse envers vous autres. On est tous très, très durs envers soi-même. On est tous très, un désir de performance, un désir de perfection. Et la perfection n'existe pas. Puis la limite de la perfection est plate. Ça fait que profitez de ces quatre semaines-là juste pour instaurer une routine qui est plus saine, de penser à vous différemment. Tu sais, encore là, je parlais ce matin dans mes stories. Tu sais, si vous n'êtes vraiment pas prête à vous entraîner, vous voulez miser sur l'alimentation, feu sur l'alimentation. L'inverse, si vous avez besoin de vous entraîner, vous allez dire, moi, l'alimentation, je vais m'occuper de ça dans quelques semaines. Il faut s'écouter. On y va petit peu par petit peu. Si vous avez envie d'éliminer un aliment plus qu'un autre, il faut que vous écoutez, vous savez, vous apprennez à vous connaître. Mais il faut oser. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions live. Sinon, je vais pas aussi l'appel, évidemment, sur le groupe. Vous allez pouvoir écrire vos questions, vos commentaires sous la vidéo. Puis, évidemment, je demeure disponible en privé pour répondre à vos questions ou des questions peut-être plus personnelles. Mais voilà, je suis super contente que vous ayez été là. Je suis super contente qu'on se lance dans ce programme-là avec vous. Je l'aime d'amour. Puis, j'ai hâte que vous le découvriez à votre face. Fait que voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Fait qu'on se revoit sur le groupe. Merci. Bye. Bye. Bon après-midi. Bye, Foussi. Sous-titrage ST' 501